Musique Chers frères et sœurs en islam, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith très court, mais qui est très profond, très rempli de sens. Un hadith qui est rapporté par ce grand compagnon Abu Hurairah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à son entourage, à ceux qui étaient autour de lui, en leur demandant, en leur posant la question. Ne voulez-vous pas que je vous montre quelque chose à travers laquelle, ou quelques éléments à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne vos péchés ? Quelques éléments à travers lesquels Allah vous efface vos péchés et vous fait gravir en degrés et vous fait remonter en degrés dans les degrés de la foi, mais aussi dans les degrés de la jouissance des bienfaits qui vous attendent le jour du jugement dernier ? Il s'adresse à eux en leur posant une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, quand il voulait transmettre un enseignement important, de s'adresser à ses compagnons sous cette forme et ne pas forcément leur dire ce qu'il avait à leur dire. Il pouvait leur dire, éteignez les téléphones, s'il vous plaît. Ça commence à faire trop là. Ça sonne de gauche à droite. Mais ce n'est pas la première fois. J'entends un autre derrière. Comment voulez-vous qu'on se concentre avec ça ? Je disais donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu s'adresser à ses compagnons en disant, il y a trois choses. Si vous les faites, Allah va vous pardonner vos péchés et Allah va vous faire gravir en termes de dégrés dans les échelons de la foi et les jouissances de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas adressé à eux de cette manière parce que le message qu'il voulait transmettre était important. Et la manière, la méthode qu'il a utilisée force à celui qui écoute la concentration et à écouter attentivement le message qu'il va délivrer. Il disait, ne voulez-vous pas que je vous montre ou que je vous parle de quelques éléments à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala efface vos péchés et vous montre en degré, les compagnons, quand ils entendent ça, ils se tiennent prêts à écouter. Non seulement, ils vont répondre en disant, « Ya Rasulallah, on n'attend que ça. dis-nous, enseigne-nous, transmets-nous ces quelques éléments à travers lesquels nous allons nous voir pardonner de nos péchés, laver de nos péchés. » C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce ce hadith. « Ne voulez-vous pas que je vous montre, que je vous parle de quelques éléments à travers lesquels Allah vous pardonnera vos péchés, il vous effacera vos péchés et il vous fera monter un terme de dégré ? » Il disait, « Ya Rasulallah, dis-nous, on est prêts. » Au contraire, nous nous tenons prêts à entendre ce que tu vas nous enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Isbarul wudu'i ala al makari » Le fait de performer ou d'accomplir les ablutions de manière par laquelle Allah sallallahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont enseigné la manière par laquelle Allah aime et agré, mais pas à n'importe quel moment. Faire correctement ces ablutions au moment difficile, au moment où toucher l'eau ou arriver à faire cela reste quelque chose d'éprouvant pour le corps humain. C'est le cas, par exemple, des grandes périodes de froid quand on n'a pas de l'eau chaude. Et même quand on a de l'eau chaude, quand il fait très froid, eh bien on a du mal à se lever, à toucher de l'eau pour aller faire ces ablutions et aller répondre à l'appel d'Allah. C'est le moment où on a besoin de dormir. On sent cette fatigue. Mais qu'Allah sallallahu wa ta'ala nous appelle, on sort du lit et on utilise cette eau pour nous permettre d'avoir la forme qu'il faut pour aller répondre à Allah sallallahu wa ta'ala. Le fait d'accomplir les ablutions au moment difficile, au moment où tout le monde aimerait être dans un confort qui ne nécessiterait pas de toucher l'eau. C'est un acte à travers lequel Allah sallallahu wa ta'ala vous efface vos péchés. Il continue, il poursuit en disant le fait d'avoir le cœur attaché à la mosquée. On en avait parlé déjà dans une série de khutab qu'on a fait. Le fait d'avoir le cœur toujours lié à la mosquée, c'est-à-dire que la personne ou le serviteur n'a envie de faire la prière, la prière obligatoire qu'à la mosquée en compagnie de Al-Jama'a, le groupe. Le fait de multiplier les pas pour aller à la mosquée et faire la prière en groupe. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Quand on sort de la maison, quand on sort de ce confort, quand on a besoin de repos, surtout en ces moments difficiles, en ces journées d'été où les journées sont très difficiles, elles sont très longues. Nous pensons uniquement à nous reposer pour avoir la forme, pour travailler demain. Mais en fait, on oublie que le fait de faire ces gestes ou de faire ces actes, nous sommes en train de commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour espérer en retour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enveloppe dans sa miséricorde. Qu'est-ce que le fait de multiplier les pas pour aller à la mosquée, pour répondre à l'appel d'Allah, pour prier avec le groupe, pour accomplir cette grande obligation à la mosquée, à l'endroit le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il poursuit en disant quand tu finis ta prière, ton seul souci ou le souci le plus majeur dans ton cœur, c'est comment je vais m'organiser pour pouvoir revenir et accomplir la prochaine ou la prière suivante à la mosquée. Le fait d'attendre quand tu accomplis une prière, tu attends l'autre d'accomplir et tu ne pars que quand c'est nécessaire de partir. Et d'ailleurs, les savants expliquent ce hadith en disant qu'il ne s'agit pas forcément de faire une prière et d'attendre à la mosquée la prière suivante ou la prochaine, ça peut être le souci que tu portes dans ton cœur de pouvoir accomplir la prière suivante à la mosquée. Tu sors de la mosquée, tu vas vaquer à tes occupations, mais tout ce qui se passe dans ta tête, c'est comment m'organiser pour que la prochaine, que je puisse la faire à la mosquée. C'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé quand il dit Un homme dont le cœur est attaché, le cœur est suspendu à la mosquée. Quand il accomplit la prière, il commence tout de suite à faire ses plans, à s'organiser pour pouvoir accomplir la prière suivante à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Cela est la meilleure forme de se livrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est une des meilleures formes de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arribat, ce terme arribat désigne, al-murabit désigne ceux qui se donnent, qui se sacrifient pour protéger les droits, et si vous voulez, les droits et les terres, tout ce qui va dans le sens des autres musulmans. C'est-à-dire que tu te sacrifies pour les autres croyants, tu te sacrifies pour les autres musulmans en les protégeant. Et bien entendu, c'est une protection, c'est une forme de djihad que tu es en train de livrer sur ta propre âme. parce que se lever tôt, à des heures très très tôt, le Fajr actuellement, il est de plus en plus tôt, le Isha, il est de plus en plus tard. Il y a des gens qui ne... J'ai tendance à dire que la majorité parmi nous n'arrive pas à dépasser le caractère obligatoire de l'adoration que nous faisons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter sur le fait que je fais la prière parce que je dois la faire. Je fais la prière parce que c'est obligatoire. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas l'attitude du croyant sincère vis-à-vis d'Allah. Ceux qui sont sincères avec Allah, ils ont dépassé ce niveau. Ils ne la font pas parce que c'est obligatoire, ils doivent la faire. Ils la font parce qu'ils espèrent quelque chose en retour vis-à-vis d'Allah. Il y a des gens qui la font parce que c'est obligatoire. Ils ne pensent pas aux enjeux et à la récompense qui est liée à cette prière. Et ces gens-là n'auront pas la récompense qui est liée à la prière. Le caractère obligatoire tombe puisqu'ils l'ont fait, mais il faut aller au-delà. Quand tu donnes ta zakat, ne la donne pas parce que tu te sens obligé. Fais-le parce que tu es en train d'obéir à ton Seigneur et qu'il y a une récompense qui est liée à ça. À travers cette zakat, à travers cette prière, tu espères avoir le paradis. C'est cela, cette attitude que nous devons avoir et non pas la faire et tomber dans des caractéristiques qu'Allah a citées dans le Coran en citant quelques éléments, quelques attributs des hypocrites. Ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, tout ce qu'ils font en termes d'adoration, ils le font, ils sentent la contrainte. C'est parce que je suis contraint de le faire, c'est pour ça que je le fais. Et par conséquent, l'adoration devient un poids qui est très pesant sur la personne. Allah nous dit, cela fait partie des signes de l'hypocrisie. Quand tu le fais uniquement par contrainte, Allah ne nous a pas demandé de faire tout ce qu'il nous a demandé de faire parce qu'il a envie de nous contraindre, parce qu'il a envie de nous rendre la vie impossible. Simplement, l'être humain a besoin d'être contraint à un moment donné pour être dans le bain et avoir le rythme qu'il faut. Mais la finalité, la sagesse qu'il y a derrière, ce n'est pas la contrainte, c'est au-delà de ça. Et quand on reste dans cette contrainte, on ne sent pas la saveur des adorations que nous faisons. C'est contraignant. C'est pour cela, ce thème aujourd'hui a été choisi par rapport à ce que l'on constate actuellement ces derniers jours, depuis le prolongement des journées. Les prières sont de plus en plus espacées et il y a des gens qui tiennent un discours comme s'ils priaient pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui viennent se plaindre auprès de l'imam, comme s'ils priaient pour l'imam ou comme si c'était l'imam qui avait déterminé la longueur et la durée de la journée. C'est ton Seigneur qui l'a fait. Et il y a une récompense qui est liée à ça. Ne viens pas à la mosquée avec un air dégoûté. Il y a beaucoup qui sont dans cet état de figure. Pense à la récompense qui est liée à ça. Bien entendu, tu as mis en avant autre chose qui ne soit pas la prière, qui ne soit pas la rencontre d'Allah. C'est pour cela que tu ressens cela. Pourquoi il y en a qui viennent avec ce air dégoûté ? Parce qu'ils ont envie de gagner quelques minutes pour avoir la forme et pour pouvoir travailler demain. C'est bien le travail. Mais le travail, c'est un moyen pour nous permettre d'aller vers Allah. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif de notre création. Il faut bien travailler, bien entendu. Mais le fait de mettre que toujours le travail, le travail, le travail, le travail devant, et bien ça, ça fait partie des choses qui risquent de nous mettre dans la cage de ceux qu'Allah a évoqués parlant de l'hypocrisie. C'est une question de quelques minutes. Elle est une question d'une heure. Si tu dors un peu plus de... un peu plus que ce que tu as l'habitude de faire pour plaire à Allah, pour espérer avoir la satisfaction d'Allah, pour préparer ton au-delà, je pense que cela serait mieux pour toi que d'accomplir, pour ceux qui sont les plus vaillants, d'accomplir l'obligation de l'accomplir, mais en n'ayant aucune récompense qui est liée à ça. Parce que si tu le fais par contrainte, si tu ne le fais pas pour espérer la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne l'auras pas. Et ça ne sert pas à grand-chose de prier pour prier. Ça ne sert pas à grand-chose d'obéir, de faire des actes d'adoration juste pour les faire et de sentir cette contrainte. Allah subhanahu wa ta'ala, avant tout dans ta vie de croyant, c'est Allah qui passe avant tout. Et quand tu arrives à ce statut, tu verras que les choses te seront facilitées et que ces quelques minutes que tu vas consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, ne feront de toi que quelqu'un qui grandit et qui va gravir des dégrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis cette parole et je remercie à Allah et à vous de tous les âmes et les âmes et les âmes et les âmes. Et je remercie à lui, il était un gaffaire. Sous-titrage Société Radio-Canada